Bienvenue dans Frucat 0.19 sur Artix Linux. Aujourd'hui je vais vous vendre un tuyau parce qu'on m'a demandé comment on fait de la tuyauterie. Alors il existe un atelier qui s'appelle DODO qui est très bien, qui n'est pas encore parfait mais qui est pas mal. Mais là on va utiliser les moyens du bord, les moyens disponibles par défaut pour créer cette dérivation avec un petit renfort au milieu ici, une bride, un tube. Je vais vous montrer le détail, je l'ai ici. Donc au départ on a une ligne rouge, ce qui est en rouge c'est le cahier des charges. On veut 100 mm depuis l'axe ici jusqu'au bas, on veut 50 mm ici depuis le rayon de cet arc ici ou bien cette longueur là, 50 mm, 30 mm de rayon, 25 mm ici, donc 50 d'antrax, 70 mm d'antrax pour les trous, c'est à dire 10 mm entre là et là, un diamètre de trou de 4 mm, les tubes font 10 mm à l'intérieur, ils font 12 mm à l'extérieur donc une paroi de 1 mm et les rayons ici donc c'est 5 mm, on ne voit pas bien, il est là, et 5 mm voilà. L'autre sketch qui va nous servir à dessiner ce coude dans ce sens, et bien il fait 25 mm de rayon, plus les 2 mm de la bride, ça fait donc 27, voilà. Faites une copie d'écran, ah oui il y a une mortaise ici, voilà 12 mm et 1 mm. Donc faites une copie d'écran pour ceux qui veulent travailler avant de voir la suite. Voilà, quant à nous, nous allons fermer ça et créer un nouveau document avec un nouveau corps et une nouvelle esquisse que nous allons regarder de face. De face, ok, donc vous voyez, front. Donc je passe en mode polyligne, je m'accroche là-dessus, attendez, non, clique droit, polyligne, voilà, je rate mon coup là, voilà, donc 50 mm, je vais avoir à peu près 50 mm, ou à peu près, voilà, je m'accroche là-dessus, quand c'est jaune, je presse M, 1, 2, 3 fois, voilà, je peux dessiner un arc et je vais aller ici, voilà, à peu près, voilà. Maintenant, je vais créer aussi une ligne de construction, donc je clique sur cette icône, ou je presse C, et une ligne de construction qui va aller de là à là, voilà, donc celle-là, cette ligne et celle-là doivent être tangentes, donc je presse T, ou je clique sur cette icône, voilà, donc elles sont tangentes, vous voyez, voilà, elles sont tangentes, voilà, de là à là, il faut avoir 25 mm, ça va être mon deuxième arc, vous comprendrez tout à l'heure, donc je vais indiquer 25 mm, voilà, ici, donc, de là à en bas, ça va être les 100 mm, voilà, je pousse un peu de côté, de là à là, on va avoir 25 mm, voilà, un rayon de 30 mm, ici, une longueur de 50 mm, voilà, et tout est bien, alors vous comprendrez, j'ai mis ici une ligne de construction pour pouvoir accrocher mon deuxième arc tout à l'heure là-dessus, voilà, donc je ferme, j'ai donc le départ qui est fait, et donc il va falloir dessiner la suite, et pour la suite, mon plan, il devra être incliné, mon plan de travail, là-dessus, donc comment faire, je sélectionne, nous sélectionnons cette partie, et je crée sur ajouter un plan de référence, voilà, on va l'avoir dans ce sens, mais moi, je voudrais l'avoir dans l'autre sens, donc logiquement, je crois, je vais devoir marquer 90 degrés ici, c'est toujours un peu la devinette, voilà, je peux sélectionner la face de ce plan de référence, et je peux tracer mon sketch suivant, donc ça s'est mis à l'envers, alors on sait, parfois on ne sait pas où on est, alors on peut regarder en cliquant sur une des flèches, vous voyez, la partie longue, elle est en bas, donc il va falloir que je trace de là, là, ou de là, là, peu importe, aujourd'hui, on va s'orienter après, donc pour avoir mon orientation, pour défaut, c'est cette icône-là, voilà, donc je passe en mode modélage, M, ou cette icône, je sélectionne un arc, que je vais accrocher sur la ligne X, ici, et sur ce point, et voilà, clique droit, je sors, je sélectionne ce point, et non pas la ligne, ici, à ces deux points, je presse sur V, ou contrainte verticale, voilà, j'indique ici un rayon de 25 mm, et tout est vert, les contraintes sont fixées, voilà, ces deux choses sont toujours cochées, suppression automatique des redondances, et mise à jour automatique, voilà, donc on a les deux lignes, maintenant, on va dessiner aussi, le petit cercle, pour créer un balayage, tout à l'heure, donc, ajouter un nouveau sketch, attendez, non, j'avais un sketch qui était sélectionné, donc le sketch numéro 2, il est en trop, voilà, je ne sélectionne rien du tout, ajouter un sketch, vu de dessus, voilà, et là, je trace un cercle, voilà, un rayon, non, un diamètre de 10 mm, voilà, 10 mm, ça c'est bon, si maintenant, je vais créer un balayage, on va essayer, vous allez voir ce qui va se passer, je choisis, j'ajoute une arête, là, c'est bon, j'ajoute une arête, là, c'est bon, j'ajoute une arête, et là, c'est plus bon, et bien, c'est un autre sketch, ça ne marche pas, ce n'est pas la peine, alors, j'ai trouvé un moyen assez simple, je trouve ça pas mal, je vais dans Part, je clique sur l'icône que voici, Utilitaire avancée de création de forme, et je crée un fil à partir d'arrêtes, voilà, donc, je sélectionne une arête, contrôle maintenu, la deuxième, non, arrête, contrôle maintenu, la deuxième, si je clique à côté, ça ne marche pas, la troisième, et je fais créer, voilà, je ferme ça, si maintenant, je masque mon sketch 0, mon sketch et mon sketch 1, j'ai le wire, le fil qui est là, et maintenant, je peux créer, dans Part Design, un balayage d'après ce sketch, en partant de ce sketch, plutôt, et je peux carrément choisir ça comme objet, oui, voilà, c'est bon, et il me demande de faire une copie indépendante, vous allez comprendre pourquoi, parce que le wire n'est pas dans le body, donc, j'aurais dû d'abord créer une forme liée, mais Frigad est sympathique, il me propose donc de faire une copie indépendante, c'est-à-dire qu'il va lui-même créer une forme liée de ce fil, de ce wire, dans le body, donc, le wire, il est là, il me l'a masqué, voilà, alors ça, c'est une méthode, je vais vous en montrer une deuxième, je vais voir si j'y arrive, je sélectionne ce sketch, je fais CTRL plus C, voilà, je copie tout, j'ouvre un nouveau fichier à côté, CTRL plus V, je presse un clavier, voilà, pour voir ça de face, et maintenant, comment faire, et bien, il y a une autre méthode, toujours dans Part, je sélectionne le sketch, et je crée une extrusion de 100 mm, voilà, donc, j'ai une extrusion de 100 mm, cette extrusion, je vais pouvoir travailler dessus, mais il faut d'abord, dans ce nouveau document, que je crée un body, voilà, est-ce qu'il me l'a mis, oui, alors, je vais sélectionner la face que voici, voilà, je vais lui dire, je vais tracer un sketch là-dessus, il va dire une copie indépendante, oui, donc, il va me l'ajouter sous forme, voilà, d'une forme liée, ici, et ici, je peux donc, si tout va bien, sélectionner ça et ça, alors, si ça ne va pas, ce n'est pas grave, je ferme, et je vais, parce qu'on est dans le body là, je vais masquer le extrude, parce que c'est lui qui m'empêchait, c'est toujours pareil, c'est lui qui m'empêchait de pouvoir sélectionner les arêtes, voilà, et maintenant, je peux tracer un arc, qui va aller de là, à là, voilà, alors, je vais les accrocher, si, c'est bon, alors, je vais accrocher ça, sur ça, donc, un point sur un objet, et, on va dire que ces deux points doivent être verticaux V de mon clavier, tout est vert, ok, voilà, alors, maintenant, moi, j'ai une extrusion, et j'ai une ligne, et je peux donc, j'aurais pu créer aussi une deuxième extrusion, à partir de l'arc, voici, parfois c'est utile, mais ici, ce n'est pas la peine, je sélectionne donc, mon extrude, je sélectionne mon sketch, je vais dans part, sauf que là, je vais sur pièces, scinder, slice apart, et dans slice apart, je vais avoir ça, voilà, donc, voilà, mon sketch, il est masqué, j'ai plus que, j'ai plus que ça, oui, normalement, normalement, oui, le sketch, il est masqué, maintenant, je peux ajouter, on va le faire, on va ajouter, le sketch, le dessus, pour dessiner le petit rond, on va l'accrocher là-dessus, voilà, comme précédemment, clic droit pour sortir, je choisis un diamètre, enfin, je détermine un diamètre de 10 mm, et maintenant, on va essayer de créer un balayage, à partir de ça, donc, ajouter une arête, voilà, ajouter une arête, voilà, ajouter une arête, et voici, et voilà, donc, ça c'est, voilà, une forme liée, a été créée aussi, et donc, on a, la deuxième possibilité, parfois c'est bien, on peut créer, comme ça, des extrusions, qui se recoupent, ici, on a juste fait, recouper le sketch, et l'extrusion, mais parfois, deux extrusions, qui se recoupent, et on peut créer un slice, et choisir l'arête, pour le balayage, donc ça, c'est la deuxième méthode, mais, je retiens celle-là, donc on a créé ça, maintenant, comme on est dans, par design, nous pouvons sélectionner, le additive pipe, et cliquer sur l'icône, créer une fonction de symétrie, voilà, il me l'a fait, d'après l'axe vertical, de l'esquisse, ok, moi ça m'arrange très bien, comme ça, sinon j'aurais pu choisir l'axe, je sélectionne la face, contrôle maintenu, cette face, contrôle maintenu, cette face, et nous allons générer une coque, grâce à cette icône, et de, une coque du 1 mm, vers l'extérieur, c'est ce que je voulais, ok, je suis très content, voilà, ça c'est bon, voilà, donc, il y a un petit renfort, à créer ici, parce que parfois, on peut créer un congé ici, mais ça marche uniquement, quand le Y, il est bien écarté, fricade, parfois il est capricieux, pour les congés, mais là, moi je trouve aussi élégant, de créer un renfort, donc allons-y, nous allons le créer, donc le body, il est actif, donc je peux y ajouter un sketch, un sketch, vu de, attendez, je réduis, de X, Z, voilà, et nous allons tracer, un arc, que nous allons accrocher, là dessus, tac, tac, voilà, je sélectionne, ce point, et ce point, je crée une contrainte horizontale, je vais, comment dire, oui, je peux tout de suite, oui, tracer la suite, allez, on va faire ça, on va aller dans le mode polyligne, je trace ça, peu importe, là, dès que ça devient jaune, on s'accroche dessus, par contre, celui-là, je vais le faire maintenant, c'est plus pratique, donc, ça va être point sur une ligne, c'est celui-là, fixer un point sur un objet, voilà, de là, à là, nous allons lui indiquer, une hauteur de 10 mm, le rayon ici, on va lui dire 10 mm aussi, attendez, c'est un rayon que je veux, 10 mm, oups, attendez, voilà, oui, c'est normal, parce que, parce que, voilà, c'est bon, il faut aussi que j'indique quelque chose, encore, je ne sais plus trop quoi, on va le trouver, oui, alors, je vais détecter, une arête, celle-ci, puisqu'on est dans le même body, clic droit, je sors, je sélectionne cette ligne, cette arête, et j'indique une contrainte de parallélisme, voilà, c'est de son parallèle, maintenant, je vais rentrer un petit peu, à l'intérieur de mon tube, on ne voit pas le trait ici, par contre, on peut détecter, on peut détecter l'endroit, où les deux se rejoignent, normalement, normalement, voilà, et je vais indiquer, ici, attendez, ce rayon, on va le mettre de côté, je vais lui dire, de rentrer à 2 mm, à 2 mm, c'est dur à dire, à 2 mm, dans la matière, donc 0,5 mm, voilà, c'est bon, voilà, maintenant, je peux, vu de dessus, je presse 2, je peux créer une protrusion, de 1 mm, mais je la veux symétrique au plan, voilà, donc j'ai mon renforqué là, on peut aussi, on peut aussi créer, à partir du sketch, un balayage, entre cet arc, ici, et le sketch, ça ferait, une forme un peu arrondie, mais moi, je dis qu'un renfort, c'est très bien, moi, ça me va, je ne sais pas, mais moi, ça me va, voilà, alors, juste encore, la petite découpe, ici, nous sélectionnons, comme on a l'habitude, de faire, cette face, et nous créons, un plan de référence, qui va se mettre, dans ce sens, mais ce n'est pas grave, je crois, que je vais lui indiquer, 90 mm, ici, oui, c'est ça, donc, je peux tracer, par rapport, à ce plan de référence, je peux créer, un nouveau sketch, je passe en mode filaire, c'est là où que ça se passe, moi, j'ai un raccourci, une mortaise, donc, de là, à là, j'indique, j'indique, une longueur, de 12 mm, voilà, et ici, un diamètre, de 1 mm, voilà, c'est bon, voilà, on va masquer, le datum plane, il n'y en a plus besoin, là, nous allons créer, donc, une cavité, c'est cette icône là, une cavité, symétrique au plan, mais à travers tout, voilà, ok, voilà, on a ça, c'est déjà pas mal, bon, maintenant, on pourrait continuer à dessiner la bride, sur ce, sur ça, rien ne nous empêche, quoique, ça devient un peu lent, parce qu'on a des copies symétriques, on a des balayages, moi, pour le cas présent, moi, je préfère dessiner la bride, sur, dans un autre body, voilà, je clique, gauche, en dessous de description, je presse F2, et j'appelle ça, bride, voilà, je fais de même pour, ici, F2, et j'appelle ça Y, c'est le Y, voilà, donc, dans ma bride, il va falloir, dessiner par rapport à quelque chose, donc, ce quelque chose, donc, vous voyez le body, qu'on a créé, il est actif, il est gras, donc, je sélectionne, j'agrandis un petit peu, pour ceux qui ne savent pas, j'utilise le mode gesture, voilà, gesture, c'est-à-dire, clic gauche, pour pivoter, clic droit, pour se déplacer, clic du milieu, sur quelque chose, pour centrer, sur quelque chose, dans la vue, voilà, donc, ça, c'est pratique, donc, je sélectionne la face, on va sélectionner celle-là aussi, contrôle maintenu, et je clique sur créer une forme liée, voilà, la forme liée, voilà, je suis d'accord, elle s'est mise ici, shape binder, voilà, donc, là, je peux réduire ça, je peux même le masquer, nous allons travailler, par rapport, à ce shape binder, donc, créer un nouveau sketch, je vais en mode polyligne, je m'accroche là-dessus, voilà, je vais à l'horizontale, je presse M, une, deux, trois fois, voilà, M, une, deux, trois fois, 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 voilà, on va bien retenir la leçon, on va faire ça comme ça, et on va tracer ça, bon, on va le mettre là, voilà, alors, ce qui manque ici, déjà, pour commencer, ces deux-là doivent être tangents, parce qu'il m'a mis un angle droit, je ne le veux pas, oh, c'est, voilà, ça, et ça, je presse T, c'est vraiment un problème, alors, je sélectionne ce point, ce point, je presse C, voilà, je veux, j'aimerais, s'il veut bien, voilà, c'est bien que ça arrive, comme ça, dans la pratique, voilà, donc, tangents, c'est cette icône là, ok, normalement, là, ça devrait être bon, je mets ça en horizontal, je sélectionne, je fixe un point sur un objet, voilà, alors, on va cliquer sur E, on va presser E, ou sélectionner l'icône, ici, voilà, et on va dire que ça, ça doit être égal, attendez, ça, et ça, ça, et ça, ça, et ça, qu'est-ce qu'on a encore, encore, je crois que c'est pas mal, on va ajouter tout de suite, ce dernier trait qui manque, parce que je ne dessine que la moitié de la bride, je ne sais pas si vous avez vu, voilà, maintenant, nous allons indiquer des rayons, donc, ça, ça, et ça, on avait dit un rayon de 5 mm, donc il me dit, vous voulez, qu'ils aient le même diamètre, le même rayon, attendez, c'est un rayon que je veux, rayon, le même rayon, voilà, donc ça va être du 5, il ne veut pas, attendez, alors je laisse tomber, je vais sélectionner ça, je lui indique, 5 mm, on verra le reste ultérieurement, ce qu'on va faire aussi, on va mettre tout ça en vertical, donc je prends l'icône ici, V, et donc, ce point, et ce point, normalement, ils sont déjà à la verticale, celui-là, et celui-là, celui-là, et celui-là, non, il n'a pas voulu, voilà, normalement, ça devrait être bon, parce qu'on est en genre, voilà, alors, attendez, là, on va indiquer des rayons, donc, on va dire ça, un rayon de 5 mm, je pense, oui, comme on en a, non, 10 mm, 10 mm, parce que le tout va faire 20 mm, ici, voilà, on a ici, un rayon de 5, ça, c'est bon, je vais détecter, cette arête, je vais placer, ensuite, ça, là-dessus, je presse C de mon clavier, ou, coïncidence, nous avons, nous avons quoi encore, il y a des choses qui sont pas mal, voilà, il y a encore ça, alors, oui, ça, et ça, on va essayer, cette fois-ci, de leur mettre un rayon, il ne veut pas, vraiment, il ne veut pas, je ne sais pas pourquoi, on va indiquer, de là à là, les 10 mm, on y va, par illumination, voilà, 1 degré, il y a 1 degré, qui, il n'est pas d'accord, est-ce qu'il y a une tangence, qui manque, quelque part, peut-être, oui, on ne va pas chipoter, non, des tangents, des tangents, des tangents, la dernière fois, ça avait bien marché, ah oui, on va faire ça, peut-être ça, vertical, voilà, c'est bon, moi ça me va, ok, nous allons tracer, un cercle, ici, et un cercle là, donc là, ça va être, un diamètre, de 4 mm, c'est pour la vis, 4 mm, ce cercle, et ce cercle là, je presse sur E, ça veut dire, équivalent, voilà, tout est vert, les contraintes sont fixées, voilà, j'ai tout dessiné d'une fois, on aurait pu procéder en plusieurs étapes, moi, je vais, voilà, je trouvais ça amusant, nous allons créer une protrusion, de 1 mm, voilà, je vais faire apparaître mon Y, qui est là, voilà, j'ai la moitié de la bride, ici, donc, je prends mon pad, qui est là, je clique, comme précédemment, donc, le body, il est toujours actif, là, je clique sur créer une symétrie, voilà, il me l'a mis, par rapport à l'axe vertical, je suis bien aise, je prends ce Mirrorhead, et je fais Refine Through, et je presse Enter, et je clique là-dessus, voilà, ça me fait une bride, voilà, je crois que, je crois que c'est terminé, on peut l'exporter dans TechDraw, on peut en faire ce qu'on veut, voilà, donc, un peu de tuyauterie aujourd'hui, je suis content que ça ait marché, de vous avoir montré deux façons, de créer le fameux wire, le fameux fil pour le balayage, voilà, donc, le tuyau, à vous, c'est à vous de jouer, merci beaucoup pour votre attention,